4 Borsées Alors, M. Tom, selon vous, quels sont les facteurs qui empêchent le Burkina de se développer ? Voilà, Abdul, merci beaucoup pour la question. Bon, pour la raison numéro 1, ce sont les filles qui disent qu'elles ne sont pas avec garçons qui n'ont pas l'argent. Mais au fait, ce n'est pas ça le problème, parce que notre Cici, on aime l'argent. Le problème, ce sont les filles qui passent leur temps à ruiner les gens riches. Elles attrapent un monsieur, elles finissent tout son argent et elles le laissent. Elles attrapent un autre monsieur, elles finissent tout son argent et puis elles le laissent. Ce genre de filles-là, c'est à cause d'elles qu'on ne peut pas sortir de la pauvreté. Ces filles-là sont la cause numéro 1 de la pauvreté au Burkina. N'est-ce que vous avez un cabinet, vous avez un bide, vous avez un bide, vous avez un bide. Oh, laissez les gens avancer, merde alors. Et voilà, vous-même vous savez que Miss Burkina North American n'est plus à présenter. On a kiffé la première édition, maintenant c'est la deuxième édition qui est calée. Donc, l'appel au sponsor et au candidat est lancé. Ceux qui peuvent soutenir, il faut soutenir, sinon il n'y aura pas de développement au Burkina. Voilà, je reviens à ma raison numéro 2. Raison numéro 2, ce sont les gens qui refusent de travailler et après ils vont dire qu'il n'y a pas de travail. Quand tu es chômeur, on a payé pour que tu fasses école de mécanique et puis tu es assez étudique. Tu dis que mécanicien ce n'est pas travailleur. Pourtant ton grand-père il était mécanicien et il a bien pris soin de ton papa. Donc, quand ta moto va se gâter là, il faut amener ça à l'hôpital et à l'ordo, on va soigner ça pour toi. Raison numéro 3, la jeunesse Burkina Béo. Et on n'aime pas ce qui vient de chez nous. On écoute seulement le rap français, le hip-hop américain, le liwara chinois, le tac-borsé mexicain. Mais on ne soutient pas du tout les films, les musiques de chez nous. Même ici sur Facebook, on ne se soutient même pas eux. Parce que nous, on attend toujours que quelqu'un meure avant de le faire connaître. Après, on va dire que non. Quand on va mourir, on va dire que Tom est un chat extraordinaire et révolutionnaire. Ah, on se connaît trop. Raison numéro 4, ce sont les sorciers qui passent leur temps à gâter le travail de leur frère. Si quelqu'un est devant, au lieu que nous, on travaille pour atteindre son niveau, nous, on va faire de telles soirs qu'ils tombent pour être à notre niveau. Eh, ambassade de Katmandou, là, mais où ? Voilà, comme ça, nous, on va chercher visa de Katmandou, visa gratuit de Katmandou, là, pour donner ça aux gens qui n'aiment pas les gens, ils vont quitter le pays, là. Raison numéro 5, ce sont les tontons qui occupent de grands postes, mais qui refusent de travailler. Tonton, si tu es un grand du pays et un long travailleur, là, nous, on te dit merci et puis on te pick up. Mais de l'autre côté, il y a des tontons qui font rien. Eh, vous, les tontons qui font rien, là, Dieu vous voit, si ce n'est pas rester plaqué dans votre veste, on dirait paquet de biscuits, paquet de saati. Les tontons qui passent leur temps à rester à la maison et puis après, à la fin du mois, ils partent prendre sa laine, là, on vous voit, hein. Et puis les tontons aussi qui passent tout leur temps à aller à Kwame Kouruma, là, Dieu vous voit. Voilà, les tontons mayonnaise, les tontons saucisson, tontons biscuits, tontons paquet, tontons bacille, là, Dieu vous voit, hein. Eh, voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo, là, Tom est parti. Ma chérie me dérangeait beaucoup, beaucoup, elle m'a dit qu'elle fait dans le wassa wassa, moi je l'ai invité, regardez ce qu'elle va me monter. Sous-titrage Société Radio-Canada